Musique News, info sur MTV et CNN Télévisions Gabon, cours constitutionnel, audition ministre du travail et du budget Les formations multiplexes sur CNN et MTV C'est dans la salle de délibération Rose Francine Rogombé que les deux membres du gouvernement ont été auditionnés par les juges constitutionnels. Madame le président de la Cour constitutionnelle, Marie-Madeleine Boronso, a évoqué la situation qui prévaut depuis plusieurs années concernant le paiement des pensions retraites et qui explique la requête introduite par deux confédérations syndicales qui ont saisi la haute juridiction au fin d'apporter des réponses sur un certain nombre de questions à savoir l'arrimage des pensions retraites au nouveau système de rémunération et l'effectivité de la valorisation des pensions des agents civils et militaires ayant fait valoir leur droit à la retraite avant juillet 2015. Madame le ministre de la fonction publique, Madeleine Baer, a fait le plaidoyer de toutes les actions entreprises par le gouvernement pour édifier la Cour constitutionnelle, notamment l'organisation d'une grande concertation sur l'ensemble des mots qui mine l'administration en 2020, la mise en place d'un comité de pilotage suivi en février 2020, la prise de deux arrêtés dont l'un sur l'arrimage des pensions au nouveau système de rémunération et l'autre sur la régularisation des situations administratives, indiquant avec sa collègue du budget que le gouvernement est en dialogue permanent avec les partenaires sociaux. Pour Madame le président de la Cour constitutionnelle, il est important de comprendre que la question des pensions retraites est un droit fondamental et que chacun d'entre nous est concerné. Il est donc primordial de vider tous ces problèmes en tenant compte de la soutenabilité de cette charge financière, car lorsqu'on met de côté les problèmes, ceux-ci s'amplifient et si rien n'est fait, ils peuvent devenir une montagne. Restez des nôtres et bonne suite des programmes sur CNN et MTV. Sous-titrage ST' 501